Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Le choc des mots hier soir, on peut le dire, entre Jérôme Cahuzac et Jean-Luc Mélenchon, le ministre du budget et le patron du parti de gauche se sont affrontés sur France 2, sans prendre de gants, c'est le moins qu'on puisse dire, sinon des gants de boxe pour le coup. Une bonne fois Alain, ils font partie du même camp ou ils sont ennemis ? C'était des alliés et ce sont des adversaires. En fait, depuis que Jean-Luc Mélenchon claquait la porte du parti socialiste, on sait très bien qu'il a été l'allié le plus redoutable, le plus agressif. On se rappelle la campagne qu'il a menée contre François Hollande et la grande difficulté qu'il a eue à le soutenir pour le second tour. Mais là, il a changé de statut délibérément et hier soir, c'était d'ailleurs tout à fait sensible. Jean-Luc Mélenchon ne croit pas à la politique économique et sociale de la gauche actuellement au pouvoir. Il ne l'aime pas, il n'en veut pas, il ne pense pas qu'elle puisse réussir. Bon, donc, en fait, hier soir, il y avait les deux symboles de ce que peut être la gauche. Deux hommes de talent, avec des talents complètement différents. D'un côté, un talent hugolien, celui de Mélenchon, et de l'autre plutôt un talent à Helmut Schmidt, l'ancien chancelier social-démocrate allemand. Mais c'est d'un côté la quintessence de la gauche de protestation, ça c'est Mélenchon, et de l'autre côté le symbole de la culture de gouvernement, et ça c'est Jérôme Cahuzac. Jean-Luc Mélenchon dit souvent qu'il est isolé. Il est aussi isolé qu'on le dit ? Non. Évidemment, son parti a lui. Le parti de gauche est un tout petit parti, c'est une sorte de grand club. Et il n'engage pas le parti communiste, contrairement à ce qu'il voudrait. Le parti communiste a la puissance et il a le talent. Le parti communiste a encore des militants, une presse, des groupes parlementaires, des élus locaux. Et Jean-Luc Mélenchon a une surface médiatique et une capacité d'expression. C'est lui qu'on entend et ce n'est pas Pierre Laurent. Bon, mais en même temps, les troupes, ce ne sont pas ses troupes, ce sont les troupes de Pierre Laurent. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand on regarde l'état actuel, de l'électorat, qui leur est commun, l'électorat est quand même très Mélenchon de ce côté-là. Oui, est-ce que Jérôme Cahuzac, de son côté, engage les socialistes quand il parle ? Parce que c'est tout le parti socialiste. Oui, Jérôme Cahuzac, il engage le gouvernement, dont il est une des trois ou quatre figures marquantes. Au sein du parti socialiste, c'est beaucoup plus une star qu'un chef de file ou qu'un leader. C'est-à-dire, il a toujours été à l'aile droite du parti socialiste. Il a été rocardien, il a été stroscanien, il est hollandais, comme on dit maintenant. Mais il n'a pas de club, de camp, de tendance, d'écurie à l'intérieur du parti socialiste. Disons qu'avec Manuel Valls, il incarne l'aile droite du parti socialiste. Affaibli ou pas par l'affaire du présumé qu'on tente ensuite ? Il fait évidemment l'objet d'une attaque très dure, très pugnace, très professionnelle. Il y fait face avec beaucoup de détermination, d'assurance et d'ailleurs d'éloquence. Il fait comprendre qu'avant la fin de ce mois, il obtiendra sans doute ce qu'il recherche, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'il n'a pas du tout de compte en Suisse. De deux choses l'une, ou bien il est démenti et sa carrière politique s'arrête, ou bien il est confirmé. Et à ce moment-là, il aura connu ce que tous les grands leaders politiques, de gauche comme de droite, ont connu à un moment, c'est-à-dire une de ces épreuves qui meurtrissent et qui grandissent. Un mot encore sur ce duel Mélenchon-Cahuzac. On a du mal à croire quand on entend la bagarre d'hier soir que ces deux camps-là vont se retrouver côte à côte aux municipales. C'est bientôt, ça arrive. Oui, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont contraints des deux côtés à poursuivre une alliance hypocrite. Hypocrite parce que sur le fond des choses au plan national, ils ne sont pas d'accord. Et une alliance parce que le Parti communiste sait très bien qu'il perdrait ses municipalités sans les socialistes. Et que les socialistes, quand ils voient l'état de l'électorat de gauche, il a besoin du Parti communiste. Et même de Mélenchon. Alain Duhamel.